Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne de pièces, et bien, j'ai récemment fait une vidéo répondant à une question que vous m'aviez laissée et qui a suscité pas mal d'intérêt, à propos de quelqu'un, qui avait une voiture avec un moteur 1600 Teddy et dès comme il a démarré le moteur, étant froid, il est monté à 1000 tours par minute, alors que normal c'est qu'il est à 800 tours par minute, je vous laisse le lien au cas où vous n'auriez pas vu cette vidéo, là j'ai déjà expliqué, qu'en principe, il n'y avait rien à craindre car il se pourrait simplement qu'il fasse une régénération dpf, normalement cette régénération est généralement accompagnée par les ventilateurs électriques qui s'allument et aussi la fonction start stop est désactivée, pour éviter que la régénération du dpf ne s'interrompe point dpf, voyons, un conseil, si avant d'arrêter le moteur, vous voyez qu'il est à 1000 tours par minute, au ralenti, n'arrêtez pas le moteur, ok, un peu de patience et attendez qu'il finisse de faire cette régénération, car vous avez besoin en fait, quand il le fait avec un moteur froid, c'est parce que la régénération du dpf a été précédemment interrompue, le calculateur en est conscient, et puis, lorsque vous redémarrez le moteur, ce que le calculateur va faire, c'est injecter, plus de carburant, pour que le dpf acquière la température de fonctionnement le plus tôt possible, cela, à long terme, peut finir par endommager le moteur, ok, car idéalement, il finit toujours, par remplir cette fonction, je le répète, si vous voyez que vous allez tourner éteint le moteur de la voiture et que le moteur tourne à 1000 tours par minute au ralenti, ne l'arrêtez pas, ayez un peu de patience, ça ne prend généralement pas longtemps, ok, et quand le véhicule a déjà fait ce dpf régénération, à ce moment là, il désactivera les électroventilateurs que vous aurez activés et activera également la fonction, start stop, qui avait été précédemment désactivé, et bien, voici cette courte vidéo, si elle vous a été utile, alors n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner à la chaîne.